On a besoin de mes siropes, mes vèches pour Ashiro, c'est important, pas de l'effort. Vous savez que parashat d'Ajavua, parashat de Béchalach, Itziad Mitzrayim a sorti, on va arriver devant la mer et se passer le fameux miracle d'Itziad Mitzrayim, l'ouverture de la mer. Pas en deux, comme ça. En midrach, il ramène qu'elle se séparait en douze. La mer, elle se séparait en douze. Chaque tribu, chaque chevette, il est rentré dans des tubes comme ça, dans la mer. Des miracles incroyables, des arbres qui poussaient, ils pouvaient manger, ils pouvaient trouver. C'est intéressant de voir le midrach, voir combien Akadosh Bokho était venu pendant la Yétia, pendant notre sortie d'Egypte, combien Akadosh Bokho nous a fait de recettes dans cette même sortie-là. Vous savez que le midrach, il nous ramène quelque chose d'absolument incroyable. Il nous ramène comme ça le midrach, tout simplement. Au moment de la Yétia, il nous ramène au moment de la traversée de la mer. L'ami Israël va se retrouver devant la mer et qu'il va se passer à ce moment-là. Il nous demande un miracle, Akadosh Bokho, il faut que tu nous sauves. Derrière, on a les Égyptiens, devant, on a la mer, on a les bêtes féroces de chaque côté. Qu'est-ce qu'on fait ? Le midrach nous raconte que l'ami Israël a crié vers Akadosh Bokho, a demandé l'aide d'Akadosh Bokho. L'ami Israël a demandé l'aide d'Akadosh Bokho. Le midrach nous dit quelque chose d'absolument incroyable. C'est qu'Akadosh Bokho attendait l'écrit du hamisraël. Il dit « Mashal, le mahadavardoumé », il dit « ça ressemble à quoi ? » Il y en a un mashal. C'est quoi ? C'est comme un roi qui marchait, qui était en chemin. Et puis il entend qu'il y a une princesse qui s'est faite attraper par des brigands. Et lui, le roi, il va la sauver. Et puis qu'est-ce qu'il se passe ? Il se marie avec elle. Il se marie avec elle, son sauveur. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Pendant qu'ils sont mariés, au moment où ils sont mariés, ils se rendent compte d'un problème, c'est qu'elle ne me parle pas. Elle ne me parle pas. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Le roi, qu'est-ce qu'il va faire ? Seule solution. Il va commander des brigands. Il va leur dire, regardez, vous allez me le kidnapper. Et comme ça, peut-être qu'au moins, elle va se rappeler de moi. Peut-être qu'elle ne me parle pas, elle ne me capte pas. Donc peut-être qu'elle va se rappeler de moi. Et qu'est-ce qu'il va se passer à ce moment-là ? Il va envoyer des brigands qui vont à nouveau la prendre. Et à ce moment-là, elle va à nouveau la créer pour la paix. Et lui, il va la sauver, etc. Et de là, on va se créer à nouveau un nouveau kashar. Un nouveau rapport entre les deux. Alors, il y a un très grand problème dans ce midrash. C'est que vous comprenez bien qu'Hashim, il n'a pas que ça à faire. Ouais, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Qu'Hashim, il n'a pas que ça à faire. Ouais, j'ai envie d'entendre des cris. Ah, alors, je leur vois des galères. Et c'est moi, j'ai envie de le cri. Ah, super, alors je suis là. C'est-à-dire que, bon, d'autant plus que c'est des midrashim, c'est des gmarottes, c'est des chazali. Mais pour Hashim, qu'Hakadosh Baruch Hu, lorsque le ami Israël est Bétsar, Akadosh Baruch Hu, lui aussi, souffre. Comme un père qui voit ses enfants souffrir. Donc, étant donné qu'il voit ses enfants souffrir, ça m'étonnerait que, exprès, il va faire mal à son fils. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'Hakadosh Baruch Hu, il attendait le cri du ami Israël pour pouvoir le ramener à Ushua ? Et de là, on va en tirer une leçon absolument incroyable. Vous allez voir que, est-ce qu'Hakadosh Baruch Hu, ou est-ce que la Torah attend de nous ? Vous savez que, je l'ai déjà dit dans plusieurs Choribs, le problème, et une des armes principales du Yétserara dans notre vie de tous les jours, c'est de nous faire croire que nous, nous ne sommes rien. C'est-à-dire que l'action que nous, on peut avoir dans notre vie, elle est sans conséquences. Et que ce n'est pas grave, tu peux faire ça, on s'en fout. On n'en a rien à faire. Et c'est l'on est chané. Tu sais que moi, une fois, quand j'étais dans ma jeunesse, j'étais à Toulouse, une fois, et j'étais là-bas à la Cité de l'Espace. Et il y a ce qu'on appelle la Cité de l'Espace à Toulouse. Et j'étais parti visiter la Cité de l'Espace. Maintenant, la Cité de l'Espace, c'est quoi ? On se met dans une sorte de géote, comme ça. On t'allonge dans un siège qui est un siège des clients. Et puis là-bas, on se dit, voilà, bienvenue dans la Cité de l'Espace. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, on te montre des étoiles. On se montre actuellement, c'est les étoiles que nous avons au-dessus de nous. Mais maintenant, sachez que si jamais maintenant on fait ça, à ce moment-là, c'est un truc assez incroyable, comme si on fait un décollage de la Terre. On décolle de la Terre, on part, on part, on part, on part, on part, on part, il part loin, il part loin. Et en fait, on se rend compte qu'on est une espèce de poussière dans l'univers. C'est-à-dire que tu sors de là-bas, t'es blasé. C'est-à-dire que tu te dis, voilà, je suis rien. Je suis une poussière au milieu de l'univers, une galaxie. Il y a la galaxie Naturion et Streludon. Et maintenant, toi, t'es là-bas. Et t'es là-bas, et t'es même pas dans l'anneau de la tralouette de machin. Et t'es là-bas. Alors tu sors de là-bas, je dis, vraiment, je suis rien. Je suis un cafard, quoi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui en a quelque chose à faire de moi. Et allez-moi, c'est-à-dire que c'est celui-là qui m'a beaucoup déstabilisé. Et quand j'ai vu un arabe, j'ai posé la question. J'ai dit, pas d'arabe ? Non, mais Vin, comment c'est possible ? Pourquoi un chef n'a besoin de ça ? Pourquoi un chef n'a besoin d'une galaxie ? C'est immense. Et tu sais quoi, là-dedans, t'es une poussière et t'es rien. Pourquoi on a besoin de dire ça ? Pourquoi un chef n'a besoin de ça ? Alors lui, il m'a dit, un chef extraordinaire, il m'a dit, sache une chose, c'est que Picasso, il mangeait gratuit. On essaie de le parler de Picasso. Picasso, il mangeait gratuit. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand il prenait un chèque et qu'il signait Picasso, en général, il gardait le chèque. Parce qu'il y avait la signature de Picasso. C'est-à-dire qu'il n'encaissait jamais. Donc, ce qui fait que lui, il mangeait gratuit. Parce que tout le temps, jamais, c'est que je sais qu'il est dans le chèque. Parce qu'il n'y a rien que sa signature, déjà, elle valait. Elle valait quelques jours. Akadosh Bokhus est au taux d'avoir. Il a créé un monde. Maintenant, la signature du monde d'HM, c'est qui HM ? Il est infini HM. Donc, comment HM, dans un monde fini, il va te créer une signature ? Il va te créer un truc infini. C'est-à-dire que toi, tu vois, un truc sans fin. Sans fin ! Maintenant, on s'en fout de toutes les galaxies, tous les trucs, machin. L'important, c'est toi. C'est ça, c'est nous, c'est le HM Israël. Ça, c'est le IK. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le reste, c'est la signature d'HM. Ah, je vais te faire ça. C'est la signature du Boreulam. Donc, moi, je fais ce que je veux. Maintenant, nous, ça, c'est le Avodad du Yitzara. Le Yitzara, il va te faire comprendre ta vie. Sache que de toute façon, ce que tu peux faire, tu n'as aucune... Ne prends pas la tête, ne te casse pas la tête avec tes responsabilités, des machins, des trucs. Ce que tu peux faire, Zélon Mechane. Et Zélon Mechane, vous savez que... Ça, c'est en Béhicaro, c'est la marque de Kain et Evel. Vous savez que Adam, Rishon, ils ont eu deux... Adam, Rishon et Havai, ils ont eu deux enfants. Kain et Evel. Donc, vous connaissez l'histoire. Chacun, ils ont voulu offert un corban pour la Kadosh Bochum. Et Evel, qu'est-ce qu'il a offert ? Il a offert la plus belle de ses vaches. D'accord ? Il a pris la plus belle de tous ses taureaux, tous ses taureaux, la mâche, le meilleur. Et ça, il l'a offert en corban à HM. Maintenant, face à ça, il y a Evel, Kain. Kain, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Écoutez bien ce qu'il dit de Midrash. C'est incroyable. Kain, ce qu'il a fait. Il mangeait un fruit, et ses épluchures, il l'a offert à HM. Ce sont des épluchures, il l'a offert à HM. C'est-à-dire qu'il mangeait toutes ces épluchures, il les donnait à Kadosh Bochum. Voilà, ça, c'est une corban. Il prenait du lin, il prenait des pousses de lin, que ça sent mauvais, etc. Ça, il offrait à HM. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'Hachim, il parle avec lui. Donc alors, ou c'est un rachat, il fait n'importe quoi, ou à ce moment-là, comment ça se fait qu'Hachim, il parle avec lui ? Voilà, c'est une question. Ça se posait la question. Comment ça se fait que lui, il s'adresse à lui, il dit, où est-ce qu'il est ton frère, etc. Comment ça se fait qu'il s'adresse à Kain ? Donc, c'est-à-dire qu'il a une dargade, une voix, il a un niveau qui est de prophétie. Donc, s'il a un niveau de prophétie, comment c'est possible qu'il fasse une telle chose ? Alors, en fait, sachez que c'était toute la marrequette entre Kain et Evel. Kain et Evel, c'était ça leur problème. C'est qu'Hachim, il est tellement grand, il disait Kain, que Hachim, il n'en a rien à faire maintenant. Que maintenant, t'as pris une belle vache et un beau corban, sans défaut, et ça, tu l'offres à Hachim. Mais tu crois qu'Hachim, il a regardé ta vache ? Il a dit, oh ouais, ta vache, elle est sans défaut. Mais si tu penses ça, c'est que t'as pas compris qui c'est Hachim. Ça, c'était Evel. Kain, lui, il disait, mais qu'est-ce qu'il disait ? Kain, lui, il pensait, mais regarde, c'est une insulte pour Hachim ce que tu fais de prendre une belle vache. Tu lui offres quelque chose. Hachim, il veut que tu lui offres quelque chose. Il veut que tu lui offres. Hachim, il nous a créés pour qu'on vive. Et Hachim, il veut qu'on lui offre quelque chose. Maintenant, tu lui offres n'importe quoi. Tu lui offres n'importe quoi. Et plus j'offre n'importe quoi, plus je montre la grandeur d'Hachim. Parce que quand je prends les résidus des aliments, je comprends que de toute façon, la chose en soi, elle n'a pas d'importance pour Hachim. Parce que si je donne, si j'explique qu'elle a de l'importance pour Hachim, alors c'est insultant pour lui parce qu'il est tellement grand. Qu'est-ce qu'il en a à faire ? Donc Kain, lui, il était persuadé qu'il fallait servir Hachim. Il était persuadé qu'il fallait offrir une offre à Hachim. Mais n'importe quoi, parce qu'Hachim, il n'en a rien à faire. Tu ne vois pas l'immensité qu'il a créée. Tu ne vois pas l'immensité qu'il a créée. Et Evel lui dit, vous allez avoir un kécher avec lui. Nous, de notre côté, on doit faire le maximum de ce qu'on peut. Moi, maintenant, quelle est la meilleure de mes possibilités, la plus belle, le plus beau de mes taureaux ? Alors, c'est ce que je fais. Je fais le maximum pour montrer à Hachim que j'ai fait le maximum. Kain, pour lui, ce qu'il faisait Evel, c'était de la picorceau. C'était de l'hérésie. Et un hérétique, on le tue. Donc, il a tué son frère. Et Hachim va parler avec lui. Hachim, pourquoi il va parler avec lui, Hachim ? Hachim va s'adresser à lui. Il va lui dire, mais comment tu fais ça, etc. Pourquoi il s'adresse à lui ? Parce que lui, il était persuadé de ce qu'il a fait. Kain, c'était les Shem Shammai. C'était les Shem Shammai. Et le Rambam, il explique. Regardez, le Rambam, dans Yad HaZakhan, il explique comme ça. Il explique comment ça a commencé dans Enosh. Enosh, c'était le petit-fils de Adam Harishon. C'était le petit-fils de Adam Harishon. Maintenant, lui, c'est le premier qui a fait de l'idolâtrie. Je lui dis, c'est fatigué. Pourquoi tu fais de l'idolâtrie ? Tu ne vois pas que ton grand-père, il n'a pas de papa ? Ton grand-père, il n'a pas de papa ni de maman. C'est-à-dire, d'où il sort ? D'où il sort ? D'où Adam Harishon et Haba, il sort ? Tu peux expliquer ? Qu'est-ce qui se passe ? Lui, il va faire de l'idolâtrie. Comment c'est possible de poser la question de Rambam ? La réponse de Rambam est extraordinaire. C'est parce que, tout simplement, Enosh, il avait compris la grandeur d'Hachem. Il avait tellement compris la grandeur d'Hachem que pour lui, ce n'était pas possible qu'Hachem fasse attention à lui. Donc, il a donné des forces au soleil, à la lune, à la mer, etc. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont commencé à faire de l'idolâtrie parce qu'Hachem, il était persuadé. Il s'était persuadé qu'Hachem, il a transmis ces forces-là à la nature. C'est pour ça que lui, maintenant, Enosh, il va commencer à faire de l'idolâtrie. Parce que, tout simplement, Zélo Kachur, c'est sûr qu'Hachem, il n'a rien à faire maintenant, nos petites vies, nos petits détails. Alors, sachez une chose, c'est que cet Hachem, c'est qu'Hachem continue et Serlil Serrara, il veut nous la rentrer en nous. Et Serrara, vous savez que quand il dit quelqu'un, c'est d'accord ? Dans cinq minutes, c'est Shabbat. Dans cinq minutes, c'est Shabbat. Maintenant, il lui dit « J'ai pas fumé ma dernière clope. Il faut que je fume ma dernière clope avant Shabbat. Maintenant, lui, tu sais que dans cinq minutes, c'est Shabbat. Ouais, tu sais que dans cinq minutes, c'est Shabbat. Ne t'inquiète pas. C'est bon, j'ai ma montre. Maintenant, il y a cinq minutes d'or. Bon, alors maintenant, il y a sa montre. Il y va, il descend, et je... C'est comme ça, il a sonné à la cigarette. Et maintenant, lui, il voit, il reste une minute, il reste une minute, ça va. Cette dernière tâche, ça va. Ça va. Pour Hachem, une minute avant, une minute après. Tu crois qu'Hachem, il y a quelque chose à faire ? C'est quoi ça ? D'où ça sort ? D'où ça sort ? Ça va, pour une minute ! Va, va. Ouais, tu veux faire sortir Shabbat, t'as le match de foot, machin, ça va, ça y a une minute, deux minutes, ça va, je vais pas rater ça. Et je veux, il parle comme ça, il parle comme ça. Et qu'une fois, comme deviné, il a vu un là, il a vu un juif, il s'est basé avec ce juif-là. Il nous voit manger du jambon. Et il lui dit, il dit au rave, il dit, vous savez, moi, je parle du monde. Je parle du monde. Bon, c'est vrai, de mon t'es juif, oui, je parle du juif. Bon, d'accord. Bon, alors c'est nos religions. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Oui, je suis pas religieux. Et maintenant, moi, je suis jambon, parce que de toute façon, je fais pas Shabbat, je fais pas ça, je fais rien. Bon, devinez, il a regardé, il a dit, je j'ai pas compris. Tu sais que, pour chaque interdite Shabbat, tu auras ce que tu auras pour ça. Mais même sur ta trans de jambon, il n'y a pas là-haut de prix de groupe. Genre, lui, il s'est mis dans la catégorie, moi, je suis chilo. Alors, je suis chilo, bon, il y a un prix de groupe pour lui, ça va, tout lui, ouais, le jambon, ça passe, truc. Il a dit, Gaon, il a dit, pour ta trans de jambon, tu vas payer maintenant. Qu'est-ce que ça change ? Vas-y, qu'est-ce que tu vas avec Shabbat ou quoi ? Pour ta trans de jambon, tu vas payer. Ça lui a tellement, ça l'a tellement terrifié, ce que lui a dit, moi, je vous le dis, quand c'est Gaon qui te le dit, c'est machin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Que lui, il a fait de choix. Il a fait de choix, il a ressenti de rien. Ce Yesod-là, si-et-yat Mitzrayim, si-et-yat Mitzrayim, pourquoi ? Parce que Paro, il faisait le travail du Yitzra HaZa, nous explique que Paro, tout son travail, c'était de faire le travail du Yitzra HaZa. C'est-à-dire que Paro, lui, il les a mis dans un esclavage qui était intense. Pourquoi ? Parce que Paro, il ne savait qu'une seule chose, qu'à partir du moment où maintenant un juif, il a deux secondes de pause, il est dangereux. Il est dangereux. Il est très dangereux, ce petit juif. Ramkhan, il ramène dans Mesthila Tsharim, il ramène Ramkhan, il va dans ta journée, il va te remplir ta journée. Il va te remplir ta journée du début jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce qu'à écart, c'est qu'il sait que si jamais toi, tu t'arrêtes deux secondes et tu réveilles, si tu fais une fila, tu fais un truc, tu es dangereux. Tu es dangereux, tu commences à faire un petit limoud, alors tu sais quoi ? Il va te détruire au travail à huit heures du matin. Ton patron va t'attendre à huit heures du matin. Comme ça, t'es sûr que ta fine fila, tu n'auras pas ouvert une halacha, rien du tout, tu n'auras rien commencé dans ta journée et tu auras fait du travail. Après, tu rentres chez toi le soir, c'est déchiré. Après, ta femme, elle, elle l'est encore plus. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Les enfants, tu as le truc, machin, après tu dis, alors viens, on se fait un limoud. C'est comme ça, je suis au Dafa Yomi le soir. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que les Saris, c'est très bien, ils te connaissent. Les Saris te connaissent par cœur. Et le matin, il commence le matin, la journée, on la commence tôt. Ouais, la journée, on la commence tôt. Comme ça, c'est sûr que tu n'auras même pas à l'ombre d'une pensée de pouvoir faire Tshuva ou d'avancer et de faire une malachade. Le Shabbat, viens. Non, c'est bien. À la racine, on l'enlève. Ça, c'était tout le travail de Paro. Paro, il avait compris ça. Shabbat Israël, il avait compris qu'ils étaient dangereux, qu'à partir du moment où on leur laisse 5 minutes, ils peuvent faire Tshuva. Donc lui, il va leur faire un travail qui va être intense du matin jusqu'au soir. Le deuxième travail qu'il va faire Paro, c'est leur faire rentrer profondément dans l'esprit qu'ils ne sont que dalles. Tu sais quoi maintenant ? Tu as un tailleur de pierre, tu n'es rien d'autre. Maintenant, tu fais des briques, tu n'es rien d'autre. Tu sais que les nazis, c'est ce qu'ils ont fait. Marche, maintenant les nazis, on monte maintenant à Shoa, qu'est-ce qui se passait ? Pourquoi à Auschwitz ils mettaient des numéros ? Pourquoi à Auschwitz ils mettaient des numéros ? Parce que tout simplement, nous maintenant, on peut te barrer ton nez, tu n'es plus un homme, tu n'as plus de nom, tu n'as plus de nom. Tu es quoi ? Tu as un numéro. Tu n'as plus rien. Vous savez qu'il y a des rescapés de la Shoa, ils ont pris une semaine après la Shoa de se rappeler leur prénom. Une semaine. Ils ne se rappelaient plus de leur prénom. il n'y a même plus de nom. Tu ne vaux rien. Une fois que tu ne vaux rien, alors qu'est-ce qu'il n'a tant de doigts ? Tu as un espoir. Tu as un espoir. Lui, par où, c'est ce qu'il voulait faire ? Il savait que l'homme d'Israël, c'est dangereux. De là est sorti Abraham, de là est sorti Yag. Vous savez ce que ça veut dire qu'Abraham, à Kadosh Baruch Huid a fait que je vais grandir ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire je vais grandir ton nom ? Abraham, je vais grandir ton nom. Lui, maintenant, il est en train de mettre cette huile, qu'il y a un truc machin. Hachem lui dit, tu sais quoi ? Je vais grandir ton nom. Dans l'histoire du monde, sache qu'une personne ne connaîtra pas Abraham. Une personne qui ne va pas connaître Abraham. Tu vas là-bas, en haut de ton bouton, machin, je ne sais pas où, tout le monde connaît Abraham. Ah oui, bien sûr, Abraham. Bien sûr, bien sûr, je connais. Comment c'est possible ? C'est une promesse d'Hachem. Je vais grandir ton nom, maintenant, tu vas n'importe où. Tu vas n'importe où. Tout le monde connaît Abraham. Tout le monde connaît même encore à l'heure d'aujourd'hui. Abraham, après 4000 ans, qu'on ne connaît Abraham. Ça, c'est une promesse du bourreau à l'âme. Ça, c'est la promesse du maître du monde. Maintenant, lui, par où ? Il l'a vu. Il a vu que ça, c'est un juif. Il est conscient qu'à partir du moment où maintenant, lui, il sort d'Abraham, d'Itsraq, d'Yacob, il n'est pas rien. Il n'est pas rien. Maintenant, ça, je vais le détruire, je vais le détruire. Tu sais quoi ? Tu es un esclave. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux que dalle. Tu es zéro. Tu sais juste faire une chose. Tu vois, c'est des briques. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Maintenant, vous savez que, malheureusement, nous, on doit chercher, parce que celui de Serrara, que Paro a fait dans le Ham Israël, c'est un Yitzra qui existe tout le temps. Vous savez, quand vous regardez la génération dans laquelle on vit, la société qu'on est en train de traverser, on n'est pas loin de ça. La vérité, on n'est pas loin de ça. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit, est-ce que maintenant, toi, tu existes ? Est-ce que toi, tu existes ? On te dit, on dit, ouais, bien sûr, moi, je fais mes choix, etc. Non, c'est faux. Tu ne fais aucun choix. La société, si tu n'es pas un consommateur, si tu n'es pas un consommateur, tu es appelé un parasite. C'est ça ? Il y a quelqu'un qui ne consomme pas, il est appelé un parasite parce qu'il freine l'économie du pays. Il freine. Donc maintenant, on va te dire, tu sais quoi, si tu n'as pas fait les soldes, tu es un parasite. Maintenant, nous, on se dit, on ne va pas parler comme ça. Mais non, parce que dans le sous-conscient, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. On est en train de te dire, je vais t'expliquer, il faut acheter une nouvelle voiture. Il faut faire ça, il faut faire ça. Parce que tout simplement, si jamais tu ne te mets pas au rythme du truc, tu retardes le pays. Tu retardes l'économie. Maintenant, quand on te dit, depuis que tu es petit, tu n'existes pas. Parce que quoi ? Toi, quand tu vas grandir, tu vas faire ça, ça, ça et ça. Et jusqu'à 20 ans, tu n'auras pas le droit de réfléchir. D'accord ? Même plus. Parce que ce sera comme ça. Après, tu feras ça. Après, tu feras l'armée. Après, tu dois le bague. Après, tu dois l'armée. Tu vas faire ça. Et bien, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans une société où maintenant, la personne dit, mais tu n'as pas le droit de réfléchir. Ce qu'on te dit de faire, tu dois le faire. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a deux sortes de personnes. Ou tu vas avoir l'élite qui vont vouloir sortir du lot. Alors, ça va sortir des PDG, des trucs, des machins, qui vont sortir, qui vont se déchirer pour sortir de toute cette masse-là. Ou sinon, ça va sortir à l'inverse. Ça va sortir par en dessous. Voilà, ça va faire des racailles, des trucs, des mecs qui vont brûler des bagnoles. Je dis, mais pourquoi tu fais ça ? Je dis, oh là, il m'a énervé celui-là. Pourquoi tu énerves comme ça ? Non, je veux montrer que j'existe, mais dans le mal. Donc maintenant, il y en a qui vont exister par le haut, il y en a qui vont exister par le bas. Mais ils vont exister parce qu'ils ont une recherche d'existence. Ça, c'est le problème qu'on a maintenant actuellement. C'est que maintenant, les jeunes, tu dois parler. Tu dis, pourquoi tu fumes 4 joints par jour ? Attends, regarde, comment tu sens ? Regarde, tu fumes 4 joints par jour. Tu te sens bien ? Est-ce que tu te sens équilibré en fumant 4 joints par jour ? Est-ce que tu te sens équilibré maintenant quand tu fumes au temps ? Pourquoi tu fumes au temps ? Ma gara ! Ma gara ! La réponse, elle est toute simple. C'est parce que, tout simplement, ils sentent qu'ils n'existent pas. Donc, même s'ils font le choix, même s'ils sont à la mode, même s'ils font plein de choses, ils sentent qu'ils n'existent pas. Ils sentent qu'ils n'ont pas fait de choix dans leur vie. Ils sentent qu'ils n'ont pas fait de choix. Donc, si tu sens que tu ne fais pas de choix, tu es malheureux. Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que ça change ? Maintenant, vous allez me dire qu'est-ce que ça change ? Quel est le problème ? Le problème, il est comme ça. Il est qu'à partir du moment où on attend notre pression, ce qu'on peut faire, ça n'a pas tellement de conséquences. Ça n'a pas tellement... Donc, on a un problème dans toute la voie d'adaché. Pourquoi ? Vous savez que quand on se lève le matin, on va dire à Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui redresse tes couilles. C'est toi qui ouvres les yeux aux aveugles. C'est-à-dire que quand tu te lèges le matin, tu fais une bracha, tu me dis à la chair, merci de me faire ça, merci de me faire les yeux, merci de me faire... Il me permet de me redresser, c'est merci de pouvoir marcher, merci de pouvoir m'habiller. C'est-à-dire que quoi ? C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, dans chaque seconde, il attend quelque chose de tôt. Vous savez que la première phrase qu'on dit, on dit « Maudéani nefanecha menecha ypekem, Sheikheza tabinishmati, Bechemla, Rabba, Emunatecha. Hachem, elle est grande, ta Emunah. » Il y a un problème. Moi, jusqu'à maintenant, on m'a toujours dit que la Emunah, c'est moi qui dois l'avoir. Maintenant, on dit à Hachem, Hachem, elle est grande, ta Emunah. C'est qui qui doit avoir la Emunah ? C'est Hachem ou c'est nous qui doit avoir la Emunah ? C'est la première phrase qu'on dit le matin. La réponse, elle est toute simple. Si je me suis levé ce matin, et Kadosh Baruch Hu m'a permis de me lever ce matin, Rabba, Emunatecha. Kadosh Baruch Hu, tu as confiance en moi. Tu as la Emunah en moi. Parce que si tu m'as donné la vie ce matin, vous savez qu'il y a des gens qui ne se lèvent pas. Réjah Jalop, il y a des gens qui ne se lèvent pas. Je connais des gens, on m'apprend, et le mari est mort dans son sommeil. Maintenant, si nous on s'est levé le matin, on dira, Rabba Emunatecha, Akadosh Baruch Hu, tu crois en nous. C'est-à-dire quoi ? Akadosh Baruch Hu, dans chaque action que nous on fait dans notre vie, Akadosh Baruch Hu attend quelque chose de nous. Ça, c'est Itiat Mitzrayim. Itiat Mitzrayim, c'est quoi ? C'est tout le fonctionnement de Midak et Neged Midak. Akadosh Baruch Hu va punir les mitrines pile pour ce qu'ils ont fait. Vous avez empêché les femmes d'accoucher. Les femmes, elles devaient accoucher dans le silence. Vous savez quoi ? Pour ces cris, vous avez empêchés chez ces femmes-là. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir des grenouilles qui vont vous casser la tête toute la journée. Mais toute la journée, à quel écart ? Parce que maintenant, vous empêchez les mitvées. Alors maintenant, toute l'eau, elle va devenir du sang. Parce que vous jetiez les enfants dans le Nil. Ce Nil-là, il va devenir du sang. Chaque chose, chaque pli, chaque maca civil, avec chaque détail exact de ce qu'ils ont fait. Pour nous apprendre une grande leçon, Akadosh Baruch Hu voit chaque chose. Chaque chose. Il n'y a rien qui est effacé. Il n'y a rien qui est effacé. Et quand quelqu'un il fait quelque chose, ça n'est pas gratuit. Ça n'est pas gratuit. Ils arrivent dans la mer. Ils arrivent dans la mer. Par où ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Par où, lui ? Pourquoi il ne voulait pas ? Il voulait faire... Il a jeté des bébés. Des bébés. Des bébés d'Israël dans le Nil. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement si je jette les bébés des bébés d'Israël dans l'eau, il n'y aura pas de solution. Il n'y aura pas de solution pour eux. Pourquoi il n'y aura pas de solution pour eux ? Parce que étant donné que le Dieu d'Israël a déjà fait une promesse que maintenant, il ne va plus noyer le monde. Donc, puisqu'il ne va plus noyer le monde, alors il ne pourra rien me faire en retour. Dis-moi, parachat à Shavua, tu es en train de rentrer dans la mer. Tu n'as pas peur ? Tu n'as pas peur ? Tu n'as pas quelque chose ? Tu ne te rappelles pas les bébés que tu as jurés du troisième étage dans le Nil ? Tu ne te rappelles pas ça ? Tu ne te rappelles rien. Maintenant, toi, tu es dans l'eau ? Mida ke neged mida. Akadoshu Boko voit tout de chacune de nos actions. Voit tout de chacune de nos actions. Vous savez que il nous donne une période qui s'appelle la période de Shovavim. Shovavim, c'est le premier pas à Shavis faire Shemot. Shemot, Bayra, Boku, Béchalard, Bichalard, Mithro, Mishpatim. Ce n'est pas Hachem qui s'ouvre pour réparer toutes les avérotes qu'il peut faire, les garçons, les filles, etc. Vous savez, on a une demande, on a une demande de la Torah de faire attention à nos yeux. Maintenant, la Torah, elle nous dit qu'est-ce que ça peut lui faire Hachem ? J'ai regardé, ça m'a marre, qu'est-ce qu'il y a ? C'est grave ! C'est tellement grave ce que j'ai fait ! C'est tellement grave ce que j'ai fait ! Le problème que l'on a, pourquoi nous, on ne voit pas que c'est quelque chose de grave ? Parce qu'on n'est pas conscient de notre grandeur. Vous savez que Baba Meir, une fois, il y avait une femme, une jeune fille, une petite fille juive qui s'est faite interpréter à Londres, elle s'est faite qu'il n'avait. Maintenant, il avait perdu. Ils ne savaient pas où est-ce qu'elle était. Ils sont partis voir Baba Meir, fils de Baba Salé. Baba Salé, il a fait le dessin, il a fait un plan, il a dit allez-y, allez dans telle immeubre, telle rue, tout le truc, elle est là. Elle est là. Comment ça verra ? Je le vois. Je vois qu'elle est là. Pourquoi ? Pourquoi il voit qu'elle est là ? Parce que tout simplement, c'est un homme qui a fait attention à ses yeux. Et lui, il est conscient que quand tu fais attention à tes yeux, les conséquences, elles sont comme ça dans l'ami Israel. A Kadosh Baruch, quand il nous a fait sortir d'Egypte, il nous a fait sortir milliardaires. Milliardaires. Il nous a fait sortir avec des âmes. Le plus petit du ami Israel, il avait 90 âmes remplies d'or et d'argent. Je vous pose la question. Il y a des snacks dans le désert ? Qu'est-ce que je veux que je fasse ? Je veux que je fasse des mobiliers dans le désert ? Je veux que je fasse quoi avec autant d'or ? Qu'est-ce que le ami Israel, il peut faire avec autant d'or dans le désert ? Question. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça ? La réponse, elle est extraordinaire. J'ai entendu le Rav Lugasi. La réponse, elle est extraordinaire. La réponse, elle est toute simple. C'est qu'Akadosh Baruch vous voulez faire rentrer en nous. Vous n'êtes pas des petits. Vous n'êtes pas des esclaves qui m'ont fait sortir comme ça en pleine nuit. Ça y est, allez-y, dégagez ! On vous a fait partir. Maintenant, vous êtes partis, vous êtes dans le désert, vous êtes en train de traîner dans le désert. Non, il y a une case d'abord. Paro, il vient te voir au milieu de la nuit. Il vient te dire, sortez ! Mon cher Abdel me dit, non, depuis t'as mon sort. Depuis t'as mon sort. Depuis quand c'est toi qui vas me dire qu'on sort ? Nous, on va sortir demain. Et demain, un rat de saut en plein milieu de la journée pour que tout le monde nous voie. Tu vois, tout le monde va nous voir sortir comme ça. Les chiffres, devant vous, on va sortir comme ça. Et pas seulement ça, on va sortir avec l'or, l'argent, tout. Parce qu'Hachem, il a vu combien ils ont souffert pendant des années et que personne ne leur a rien donné. Et bien, tout cet or-là, ça leur revient. Il fallait ça dans le hamisra pour faire comprendre qu'un juif, il n'est pas petit. Un juif, il est grand. sa responsabilité, elle est grande. Pas seulement dans l'histoire, mais dans sa vie personnelle. Vous savez qu'il y a un machin extraordinaire. Souvent, il est connu. C'est qu'une fois, il y a un village, il y a une ville, il y a une ville que tous les ans, tous les ans, qu'est-ce qu'ils font ? Le premier qui rentre dans la ville, c'est lui qui devient le roi. Au nouvel an. Au nouvel an, celui qui rentre dans la ville, c'est lui qui devient le roi. D'accord ? Celui qui devient le roi. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un docteur. Un petit mec, il arrive et il débarque comme ça. Et là, il pousse les portes de la ville. Ah ! C'est le roi ! C'est le roi ! Tout le monde le prend. Tout le monde le joue. C'est le roi, c'est le roi. Tout le monde le prend. Ils le mettent dans le palais. Ils le mettent sur le trône. Il dit, voilà, mon roi. Il y a déjà quatre personnes qui lui font du ventilo. Il est là comme ça. On est dans le champs, il se dit, il ne comprend rien. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est bon, il le ramène. Mon roi ! Vous arrivez un peu soif. Ouais ! Oh, mon roi ! Le roi a soif ! Alors, tout le monde a menace de la boire. Il dit, regardez, tenez, mon roi, vous avez des tables, des trucs. Mais il ne comprend rien à ce qu'il se passe. Mais malgré la rave, vous êtes des malades. Qu'est-ce qui vous arrive ? Non. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Le premier qui rentre, le nouvel an, la porte, il se prend, il passe la porte, il devient le roi. Il devient le roi pour toute l'année. Il devient le roi pour toute l'année. Mais il fait aller pec. C'est la salle que vous faites tous, mais vous n'êtes pas le roi. Vous êtes le roi. D'accord, très bien. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il commence à... Il s'plose la nuit comme ça, il s'est dans son lit, comme ça, royal, mi-royal. Il dit, voilà, qu'est-ce que je vais faire demain ? Je vais faire ce que je veux. C'est Robchy. J'ai la carte, c'est Robchy. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Allez, je commence, je vais faire un tour du royaume. Allez, allez ! Je m'offre un tour du royaume. Et maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Le roi, il a envie de faire le tour du royaume, machin, un truc. Et lui, il se la kiffe, il se la kiffe, il fait tous les jours, il se la kiffe, il est banquier, il est déchiré. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne se rend même pas compte que le temps passe. Il se rend même pas compte que le temps passe. On le prend. On fait, mon roi ! Ça y est, c'est fini ! On le jette de la vie. Il se retrouve dehors comme ça, jeté complètement. Il fait, pire, mais quel débil, je n'ai même pas fait attention. Je n'ai même pas fait attention. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai même pas fait attention. Et il voit le paysan qui arrive au loin. Il voit le paysan qui arrive. Attends, attends, regarde, regarde. Tu rentres dans une ville, c'est des malades. C'est des malades. C'est-à-dire que pendant un moment, tu es un roi, maintenant, là, tu n'es plus rien. Regarde, je ne suis plus rien. Je ne suis plus rien. Je n'ai encore les amis des chers. Je ne suis rien. Je suis dans la boule, là, maintenant. Regarde, fais attention. Fais attention. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il fait d'accord ? Donc, lui, il pousse la porte. Ah, le roi, là, tout à l'heure, là, là, là. Lui, il pense à ce qu'il lui dit autre. Il pense à ce qu'il lui dit autre. C'est un travail. Qu'est-ce qu'il fait le lendemain ? C'est qui les ministres, ici ? Alors, moi, mon roi, je suis ministre des Finances. On est une autorisation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Regardez, vous nous voyez tous s'assemblent autour de l'étapte. Combien j'ai sur le compte ? Ça va, je voudrais que vous m'achetiez une île sur mon compte à moi. C'est-à-dire que c'est à moi. Cette île-là est à moi. Mais une île, attention, une île paradisiaque. Je veux une île là-bas, dans les Caraïbes, comme ça, avec le petit pont, comme ça, en bois. Je veux tout, d'accord ? Vous voyez, l'île-là, là-bas. Alors, non, qu'est-ce qui se passe ? Je veux tout. Je veux tout. Je veux là-bas, cette île-là, mais elle est à moi. Tout ça, c'est à mon compte. Et nous, mes éducations, voilà. Là-bas, il y aura des familles. Je veux que ça vive là-bas. Je veux des écoles. Je veux des trucs, des milliers d'épineurs, etc. Et pendant toute l'année, il va ruiner son royaume. Tout ça sur quoi ? Sur son compte à lui. Maintenant, lui, il a vidé tout. Il a vidé le palais, il a tout vu. Il l'attend sur sa chaîne. C'est le dernier jour. Il attend qu'on le vire. Une fois qu'on la vire, il sort de la ville. Il a déjà son yacht qui attend dehors. Et hop, direction, ligne. Direction, ligne. On se dit, ah, pfff, il est haram, celui-là. Alors, ça, c'est la vie d'un juif. C'est la vie d'un juif. Hashem, il t'a fait descendre dans ce monde. Maintenant, t'as deux choix. Ou tu te la kiffes. Et toi, maintenant, tu laisses le temps passer. Ça va, on a le temps. Et c'est pas grave ce que je fais. Il y a un long, mais ça n'est. Et tu te la kiffes, tu te la kiffes, tu te la kiffes. Après, t'as des mêmes mots. T'as 70 ans. On les souffle, les bougies. 70 ans. Et ça va, ça va. J'ai des petits enfants, un truc, je vous la dis. Ou sinon, t'as celui qui, depuis le début, il commence à dire, voilà. Moi, je travaille pour un monde où je vais arriver à l'éternité maintenant. Je vais arriver pour l'éternité. Je suis en train de décider de mon éternité là-haut. Ce qu'on appelle le Gan Eden. Ce qu'on appelle le Gan Eden. Maintenant, moi, quel choix je vais faire dans ma vie ? Est-ce que moi, maintenant, toute ma vie, je vais économiser pour la barouille ou non ? Maintenant, nous, Akkadosh Bokhu, il nous a donné un choix. Mais il nous a donné un choix. Quand il nous a fait sortir des gifs, il nous a fait sortir des milliardaires. Vous êtes riches. Regardez les miracles. Et je vous fais, regardez, regardez les miracles que je vous donne. Mais regardez tous les miracles que je peux faire pour vous. Tellement que vous êtes rachouvim. Vous êtes importants, hein, messieurs. On est important aux yeux d'Hachem. On n'est pas rien. Si tu comprends que t'es important aux yeux d'Hachem, tu comprends que t'as une responsabilité. Parce que tu représentes la volonté d'Hachem dans ce monde. Donc, tu ne peux pas faire ce que tu veux dans ta vie. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Parce que tu représentes quelque chose. Et Hachem, il veut te donner ça. Hachem, il n'attend plus de ce choix. Il veut te donner ça. C'est qu'une fois, le Rav Yacob Benin, ce qu'il raconte, que c'est un homme qui a vécu une vitrée spéciale. Il a beaucoup vécu. Il a passé la Shoah, etc. Et qu'est-ce qui se passe ? Il était emprisonné en Russie. Il y a un moment, il était emprisonné un peu partout. Il était emprisonné, mais il y a un des emprisonnants qu'il a eu. C'était en Russie. Et dans sa prison, il raconte dans sa cellule, il avait un homme qui souffrait beaucoup parce qu'il le torturait beaucoup, les Russes. Et qu'est-ce qui se passe ? En pleine nuit, en pleine nuit, il le voit qui se lève. Il voit le général qui se lève et qui sort une caisse en dessous du lit. Il met ses amis, ses amis de général. Il a dit tout, il s'habille comme il s'habille qu'il avait, il s'habille de finir. Il met sa casquette, il commence à faire là. Il commence à faire là. Genre, vraiment, il est général, le mec, il se met dans la peau du général. Après, qu'il sait pas s'il a fini, il enlève tous ses habits, il remet dans la caisse. Et il se rendra. Rav Yacov, il a dit, il fait genre, il voit voir. Bon, le lendemain matin, il le réveille, il fait, « Est-ce que moi, j'ai une question ? Vous faites ça toutes les nuits ? » « Qu'est-ce que vous arrive, là, la nuit, vous vous levez, vous faites des trucs comme ça ? Bon, t'es des casquettes, vous vous déguisez ? C'est carnaval, la nuit, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas grave. » Et il dit, « Regarde, je vais t'expliquer. » Moi, les Russes, je suis accusé d'avoir trahi le pays. Maintenant, ils me torturent, pas seulement physiquement, mais ils me torturent moralement aussi. Je me prouvais que je suis rien, je suis la vermine. Maintenant, moi, le seul espoir que j'ai de pouvoir me sortir de cette situation-là, c'est de me rappeler constamment qui je suis vraiment. Qui je suis vraiment ? Je suis pas rien. Donc, la nuit, je remets mes amis de généraux. Et je me remets dans la peau de généraux que je suis. Parce que je sais que j'ai trahi personne et je sais que je suis rien. Je sais que je ne suis pas rien. Donc, maintenant, moi, je fais cet effort-là toutes les nuits de me rappeler qui je suis. Ravik Obraniski l'a dit, « C'est un moussard extraordinaire. » C'est un moussard extraordinaire que nous, chacun de nous, on doit attirer dans notre propre vie. On doit se rappeler qu'on n'est pas rien. Akadosh Burku, il attend de nous. Akadosh Burku, il nous a donné une vie, il nous a choisis. On est les enfants d'Hachem. On est les enfants d'Hachem. Quand on est les enfants d'Hachem, ça veut dire que quoi ? Qu'on a une responsabilité. On représente une image. Comment ça se fait que le Ham, il serait, à partir du moment où il s'assigne, à partir du moment où il part en cacahuète complet, les goïms, ils sont là pour nous rappeler qu'on est juif ? Pourquoi ? Pourquoi ? C'est un phénomène incroyable, ça. Là où, maintenant, tu veux jouer au goï, le goï, il va te rappeler que t'es pas un goï. Il va te rappeler que t'es un juif. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, Hachem, il veut te rappeler que tu n'es pas n'importe quoi. Il dit, il dit qu'on s'appelle le Kouzari. Se faire un Kouzari, c'est marqué. C'est marqué que dans la Véterie, il n'y a pas quatre créations. Le minéral, le végétal, l'animal, l'homme. Il y a encore un cinquième degré qui s'appelle le juif. Il s'appelle le Yéhoudi. Le Yéhoudi, il a un autre niveau. Le Yéhoudi peut donner Moshé Rabbeinu. Il peut donner Moshé Rabbeinu. Il peut donner des prophètes. Lorsqu'on est sorti de Mitzraim, pas juste on est sorti avec de l'argent. Vous savez que l'argent, on sait, dans notre génération, on peut avoir de l'argent très vite. Quelqu'un, il pose son argent sur des bonnes actions, mais il devient ménardaire. On peut devenir costaud, on peut devenir une baraque aussi très rapidement, mais qui fait de la gonfée, qui fait des trucs dans quelques mois. Il est gonfé. Il y a une seule chose qui s'acquiert avec l'OTAN et on ne peut rien faire pour ça. Ça s'appelle la Horma. Quelqu'un qui est Raham, ça s'acquiert avec l'OTAN. Lorsqu'on est sorti, on est rentré dans la mer. Il est marqué Le plus grand de tous les prophètes, la plus petite des servantes, la plus petite des servantes du Hormisrael, elle a eu une plus grande prophétie au moment où elle a traversé la mer. C'est Hachem, il le montrait du doigt. Il le montrait du doigt. Vous imaginez ce que c'est quoi cette matanala qu'Hachem nous a fait ? A Karosh Burkou, il peut faire de nous un peuple extraordinaire. Il peut nous donner une Horma. C'est que le Gadol adore. Moi, je me suis demandé comment ça se fait que le Gadol adore, c'est Raphraim Kanievski. Pourquoi Hachem, il a voulu que ce soit lui ? Raphraim, un des édoles d'Israël, Raphraim Kanievski. Pourquoi ? Parce qu'à l'âge de 8 ans, son père, le Stapler, il l'a emmené devant le Khazunich. Il lui a dit, qu'est-ce que je vais faire de lui ? Il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Il étudie, il ne comprend rien. Il a beaucoup de mal. Raphraim Kanievski, il a dit, qu'est-ce qu'il fait ? Il étudie, il a dit oui. Alors laisse-le. C'est devenu un frère M. Kanievski, il connaît toute la Torah. Il connaît toute la Torah. Pourquoi ? Pour nous montrer une leçon à nous, dans notre génération à nous. Pour nous, maintenant, parmi les goïms, on a grandi. Pour nous, maintenant, nos références. Il dit, mec, ils sont remplis de gava. Il dit, des footballeurs. Comment un footballeur, ça peut être une référence. Mais le mec, il a vomir. Il a vomir tellement il a reculé. Il est débile. Il ne sait rien faire d'autre. Regarde, c'est quoi leur vie ? Le mec, il a commencé là-bas dans une favela au Brésil, là-bas. Il a tapé dans des canettes de coca. Parce qu'il n'avait pas de ballon, tellement il était à la dèche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Après, il est devenu, il y a quelqu'un qui l'a vu. Il a tapé dans une canette et il a fait rentrer dans la fenêtre. Alors, lui, il est bon parce qu'il fait rentrer les canettes dans la fenêtre. Alors, du coup, maintenant, lui, il va devenir un bon footballeur. Et maintenant, il est payé des milliards et tout le monde dit « Oh, waouh ! Tu ne sais pas ce qu'il a dit ? » Mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Tu ne sais pas comment il s'habille ? Tu sais que ta référence, c'est un clochard. C'est incroyable, ça, non ? Et les gens, ils marchent ! Les gens, ils marchent ! Tu veux faire une pub avec des baskets ? Eh bien, on va le prendre, lui ! Vas-y, regarde ! Lui, les baskets ! Oh, il a les baskets ! Alors moi, je fais les baskets ! Mais dis-moi, tu n'es pas un peu fatigué ? Tu n'es pas un peu fatigué ? Tu regardes les chanteurs, ils sont tous défoncés. Ils sont tous super drogués de drogués. Le mec, il s'est fumé trois lignées. Il s'est enchaîné trois lignées avant de rentrer sur scène. Après, il va dire « Oh, waouh ! Il est trop fort ! Il est trop beau ! » Mais d'où tu sors ? Mais d'où tu sors ? Ce n'est pas possible, tu ne vois pas comment il est super débile. L'autre, il va faire un film. Il a trompé trois face à femme sur le tournage. Après, tu vois, dans le gala, « Oh, waouh ! Il a trompé, Jennifer ! » « Oh, on l'a attrapé avec des photos de... » Dis-moi, et ça, c'est ta référence ? T'as les posters, t'as les posters, t'as les posters ! T'as les images, t'as ton iPhone, t'as le poster au fond, et tout ! Oh, qu'est-ce qu'il est beau ! Où est-ce qu'on est arrivé ? Il te donne un midrash ! Il te dit, au moment où il t'a fait sortir de Mitzrayim, il t'a rentré devant la mer. Hachem, il veut que tu cries ! Hachem, il a besoin d'entendre tes cris, il a quelque chose à faire de tes cris. Pas du tout ! Hachem, il veut te faire comprendre que tu es le fils d'Hachem. Mais tu es son fils. Hachem, même plus, il est le cas là, tu s'est marié avec toi, Hachem, il s'est marié avec toi. Hachem, il s'est lié avec l'homme Israël. Hachem, il veut te faire comprendre à qui, à qui tu es lié, à qui tu as affaire. Mais ça n'a rien à voir avec le reste du monde. Mais toi, tu crois qu'un juif, c'est un goye avec une kippa ? T'as pris un goye ? Oh, c'est un juif. Oh, c'est un goye ? Oh, c'est un juif. Mais grâce à l'échalange, grâce à l'échalange ! On a des milliards de kilomètres ! Des milliards ! Les pauvres, ils ne savent pas, ils ne se rendent même pas compte de l'égoïmme. Il va falloir en vouloir, ils ne se rendent même pas compte de la tristesse dans laquelle ils vont. Et ils sont tous en disant. Il y a plus de 60% des gens qui sont sous antidépresseurs. Soit sous antidépresseurs. Imaginez un peu le truc de fond. Sous antidépresseurs. Tu dis, mais tu es heureux dans ta vie ? Oh, Benoît, il est heureux. Benoît, il est heureux. Hashem t'as mis un cadeau extraordinaire qui s'appelle la Torah Abdosha. T'as mis la Torah Abdosha. Maintenant, Hashem, nous, maintenant, comme on a fait les super lourdeurs, que nous, maintenant, on a grandi dans le palais du roi qui s'appelait les Roucharaim, qui s'appelait le Béta Mikdash, et que nous, on a fait les gros lourds, les super lourds, à dire, oh, moi, Shabbat, je ne vais pas, moi, la cache-coute, bon, ça dépend, c'est pas du déla. Donc, toi, maintenant, quand toi, maintenant, tu as grandi comme ça, tu as grandi avec tes bonnes lourdeurs, là, tes bons trucs, oh, moi, les saucissons, les machins, de la grand-mère, les tralouettes, oh, moi, je ne peux pas, c'est vif, c'est un saucisson. Oh, les gens sont lourds, des fois. Ils disent, oui, je voudrais que t'appeler, parce qu'en fait, maintenant, c'est ça, c'est caché, parce que, voilà, moi, ça, je pars. Oh, là, là, j'ai compris que tu vas mourir, donc, vas-y, vas-y, je vais mourir, tu ne peux pas avoir pour toi. C'est comme ça que les gens, ils disent, mais combien t'es lourd, mais c'est pas possible. Regarde, regarde, les gens, ils arrivaient au Bétamigdash, Bessar Chavot, Soukot, c'est marqué que Simra Bétachéva, Soukot, ils puisaient, ils puisaient le roi Rakhodesh comme ils puissent de l'eau. Ils puisaient le roi Rakhodesh comme ils puissent de l'eau. Le Ghan de Vinay, il a dit, je ne suis même pas arrivé, je ne suis même pas arrivé à un Yehudi Pachou à l'époque du Bétamigdash. Qu'en devine-là ? Je ne suis même pas arrivé au niveau d'un Yehudi Pachou à l'époque du Bétamigdash. Vous imaginez un peu ce qu'on a perdu. Maintenant, nous, comme on a fait les super gros lots à l'intérieur du palais du roi, c'est ce qu'on voulait, alors le roi, il nous a un peu punis. Le roi, il a dit, tu sais quoi, tu veux jouer aux paysans dans le palais du roi, alors va voir les paysans, et il nous a jeté, voilà, nous a jeté du palais. Maintenant, en espérant que quand t'es avec les cochons, les paysans, les machins, les trucs, tu vas te dire, oh, l'ambiance, ça est grado, oh, l'ambiance, je ne sais pas qu'on dit là-dedans, moi. Oh, l'ala, c'est pourri. Ça, c'est l'espoir caché mis là de toi. C'est-à-dire que tu te dis, oh, non, mais ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir. Moi, je m'excuse, papa, je m'excuse. Je m'excuse d'avoir tout perdu, d'avoir tout jeté. Je suis désolé. Je veux revenir dans la maison. Alors ton père, il est prêt à t'accepter. Mais il te voit jouer dans la fosse au cochon. Il te voit et tu kiffes. Il y a avec le paysan, on fait, oh, ça va, on balance l'autre truc dans mon genou. Oh, j'en ai partout. Super, c'est cool ici. Qu'est-ce qu'on s'éclate ? Hashemi t'envoyer en galopte au milieu d'égoïbes. Et toi, t'es au milieu d'égoïbes, tu fais, oh, quel kiff, Benoît, Christine. Franchement, c'est vraiment le top. Franchement, la France, c'est vraiment... Mais la Easter, papa, la Easter. Hashemi t'a sorti, Hashemi t'a jeté. Hashemi t'a jeté, mais au moins, au moins. Et des regrets, des regrets. On a perdu des milliards de kilomètres entre nous. Hashemi, je m'excuse, je veux faire le lien. Je veux me raccrocher à nouveau de toi, car je suis désolé de ce lien qu'on ait perdu. Non, non, je cultive ça. Je cultive. Les gens, tu les vois, ça fait 60 ans, ils ont toujours le même film, toujours la même blague, toujours la belote. Shabbat, c'est la belote, c'est le truc. Oh, tu te rappelles, la boulette, machin, ouais, c'est bien, c'est quoi, t'es un truc. Toujours les mêmes chants, les mêmes chants, les mêmes chants, toujours là. C'est pas possible, il faut sortir de ça. A Kadosh, pourquoi, il nous a fait sortir de Mitzrayim, il nous a fait sortir des îles d'Egypte. Il nous a fait sortir de Mitzrayim. C'est quoi Mitzrayim, c'est Mitzrayim, c'est les limites. Ça y est, maintenant, comprends qui tu es, comprends qui tu es. Au moment où Hashem paracha la semaine prochaine, au moment où Hashem va nous donner la Torah, c'est marqué que quoi ? Au moment où il a dit, Anori, Hashem, RAK, tout le monde est mort. 6 millions de morts, il n'y a pas de sain. RAK. Dis-moi, c'est Matan Torah, ça ? Super l'ambiance, tout le monde qui est créé. Ah non, RAK. Super, sympa, super l'ambiance. Matan Torah, Abad Israël, Abad Torah, elle est où ? Il pose la question, il me fait chez Mitzrayim, c'est quoi ce truc de fou ? Vous allez dire, Lui, il est RAK. Il faut faire triatamitim encore, voilà, triatamitim, machin, regardez, G'mar Adan Shabbat, ou le G'mar Adan Shabbat, d'appui du Matan Torah. Regardez, c'était un truc de fou, un truc de fou, et ils ont été rejetés à je ne sais pas combien de kilomètres parce que tellement ils ont entendu la voix d'Hachem. Mais c'est quoi ce Matan Torah ? Ça, il dit, je suis Hachem, ah oui Hachem, nous aussi on est là, tout s'est bien passé, on est content. Mais Mifar Shem expliquez une histoire extraordinaire, au moment où Hachem dit, Anori Hachem, et qu'on est mort, il fallait qu'on meure pour recevoir la Torah. Parce qu'il fallait créer un nouvel être qui s'appelle le Yudi. Il fallait créer un nouvel être qui s'appelle le Yudi. Un homme qui est capable de comprendre la volonté d'Hachem, ça, il faut un nouvel être pour ça. Il faut un nouvel être pour ça. Comment toi, tu peux avoir la prétention d'ouvrir le G'mara, d'ouvrir un Shokana Om, tu comprends ? C'est Daat Elion, c'est Akadosh Mohu, c'est la volonté d'Hachem. Tu peux comprendre la volonté d'Hachem, mais je comprends. Je comprends. Je comprends pas ce qu'Hachem, il nous donne. Achem, il nous donne, il m'a donné sa Torah. Il m'a donné la possibilité de pouvoir le comprendre. Nous, c'est le travail qu'on doit faire. On doit faire ce travail-là chez nous, constamment, de se rappeler qu'on n'a rien à voir avec le reste du monde. Akadosh Mohu, même les Hed Gohanim, les Koyi Kadoch. Koyi Kadoch. L'homme Israël, ça n'a rien à voir avec le reste du monde. Akadosh Mohu, il nous a choisi, nous, pour faire un tafkin, pour montrer que le monde, il n'est pas FKR. Maintenant, à l'époque, il y avait des Yitzhara qui s'appelaient les Yitzhara à l'époque du Rambam qui était la philosophie bien philosophon sur la pensée profonde du Tralouet, du Baba. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, moi j'en pense. Toi, t'en penses ? Alors, pense en vous. Ça va. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? On voit, on voit maintenant. Il n'y a plus des Yitzhara. C'est la lourdeur maintenant. On est une génération de lourds. D'accord ? On voit l'autre, il a envie de faire ses délires. Alors, il fait ses délires et il s'est vulgaire. Maintenant, on est une génération de vulgarité. Les gens, tu vois combien ils sont lourds. Tu vois combien ils sont vulgaires. Plus il est vulgaire, plus il est payé, plus il est référence. Donc maintenant, il ne faut pas beaucoup de choses, Baouk Hachem, il ne faut pas beaucoup de choses pour voir le Hémet. Oui, parce que quand tu regardes dehors ce qu'il y a, ça fait peur. Donc, il ne faut pas beaucoup, beaucoup de choses pour comprendre où est-ce qu'elle est la vérité. C'est un recette extraordinaire qu'Hachem nous a fait. C'est inimaginable. Avant, il y avait des yitzarara qui étaient bon, alors voilà, tu avais que tu étais confronté à des gens qui étaient intelligents. Maintenant, tu es confronté à des gens qui sont complètement débiles. Les émissions, elles sont débiles, elles sont complètement nazes. Je te dis, mais il n'a pas de cerveau pour parler comme ça, le mec, c'est pas possible. Il a sorti une lourdeur et tout le monde rigole et tout le monde est content. Ah, tu n'as pas vu la lourdeur qu'il a dit il y a la télé, ouais, ça y est, mais ça y est, maintenant pour Hachem, Hachem nous a éclairé la vue. Hachem nous a éclairé la vue. Il voit combien il y a le lourdeur et combien il y a le émette. Combien il y a le émette. Combien il y a la... Un enfant, il voit ça, il voit ça en sa maison, un enfant. Un enfant, il voit ça. Il voit quand maintenant il y a des parents qui sont équilibrés, qui savent se parler, qui savent du respect, qui savent ne pas se manquer, qui savent... Il voit le émette un enfant. Il voit quand il y a de la Torah, quand il y a de la vérité, quand il y a... On donne de la valeur à la personne. On donne de la valeur à la personne. Tu parles avec une personne, même qui était dans son iPhone, comme ça. Tu lui parles ! Tu lui parles ! Il fait, oh ouais, attends, je suis en train de te parler là. Ah oui, ah oui, tu me disais quoi ? Je ne sais pas, oui, on n'a même plus le respect du Ben Adam. Même plus le respect du Ben Adam. Il est en train de te parler et toi, maintenant, tu es en train de sortir ton téléphone. Au moment où il te sort de ton téléphone t'as l'autre qui t'appelle. C'est vrai que c'est quoi cette vie ? C'est quoi cette vie ? Tu rentres chez toi, tu ne sais même pas ce que ça veut dire quoi ? Passer du temps avec tes enfants. Les psychologues, ils se sont rendus compte que maintenant, il y a un père qui passe au maximum avec son enfant une minute et demie par jour. Vous imaginez ? Une minute et demie par jour. On dit, ah, c'est déjà géré. Bien sûr, non, tu rigoles quoi, moi je parle avec lui, je trouve, non, tu n'es pas là. Quand tu parles avec lui, tu n'es pas là. Tu n'es pas avec lui. Tu joues avec lui, tu n'es pas avec lui. Parce qu'au moment où maintenant, tu as le téléphone, tu es en train de penser à tes affaires. Quand tu es en train de jouer au Playmobil avec lui, tu es en train de penser à ton business, à ton truc, machin, truc. Donc en fait, tu n'es pas avec lui. Donc quand est-ce que tu es vraiment avec lui ? Une minute et demie par jour. Une minute et demie par jour. La Torah, elle t'oblige. Quand la Torah faisait le reset qu'Achem nous a fait, quand il te dit fixe un temps d'études chaque jour, ça veut dire quoi ? Fixe un temps d'études où maintenant, il n'y a que ta Torah. Il n'y a que ta Torah. Pas maintenant, tu es devant la Gemara, tu es en train de penser à ton truc. Non, il n'y a que ta Torah maintenant. Vous savez comment c'est méchaner, comment ça éduque un homme. Parce que quand il fait quelque chose, il le fait bien. Tu parles avec ta femme, tu parles avec ta femme. Tu parles avec ta femme. Tu parles avec ta femme, qui est en train d'appeler quand tu es en train de parler avec elle et machin, un truc. Non, tu parles avec elle. Tu parles avec ton enfant, tu parles avec elle parce que tu sais ce que ça veut dire pour donner de la valeur aux choses. Ça, c'est le commencement, ça, c'est le début. Après, la Torah te dit mais attends, regarde, regarde la vie que je te propose. Regarde la vie que je te propose. Comment aller les riches ? Comment aller les autres ? Moi, je vous le dis, si quelqu'un me paye pour que je regarde la télé, je n'ai pas le temps. Je ne vais pas faire une télé moi. J'ai le temps, Birkhal. J'ai le temps, Birkhal. Mais si on me paye, je dis non. Je me rassume les gens le monde. Leicester. Leicester. Je ne comprends même pas comment on peut avoir une télé chez soi. Je ne comprends même pas je ne comprends même pas comment on peut avoir du temps d'avoir la télé chez soi. C'est un truc qui me dépasse. C'est un truc qui me dépasse. Je ne comprends pas comment toi maintenant avec toute ta journée elle est tellement remplie pour qu'après tu la remplisses avec des choses super intelligentes. Elle est tellement remplie. Regardez maintenant, ils ont fait des analyses aux Etats-Unis. Ils ont fait des analyses avec les iPod, les smartphones. Ce qui s'est passé, ils se sont rendus compte que 70% du temps d'une personne dans une journée est dans son téléphone. Vous imaginez un peu le truc de fou. 70%. Alors maintenant tu dis c'est beau la communication elle est magnifique. Regarde, tout le monde s'échange, tout le monde se parle, tout le monde se truc. Moi je peux vous dire, je vois dans le bus des couples. Chacun ils sont dans le téléphone. C'est vraiment à côté. Ils ne se parlent même pas. Ils ne se parlent même pas. Ils ne se parlent même pas. Alors tu as augmenté la communication et après tu deviens incapable de pouvoir discuter avec ta femme, tes enfants. Comment c'est possible ? C'est ce qu'on appelle un tralouen. C'est ce qu'on appelle le super tralouen du Yé Tserara. Parce que lui maintenant il veut dire regarde, t'es connecté partout, t'es bien, t'es open, t'es tout. T'es tellement tout que t'es sur Facebook et tu vois la petite et tu vois ta petite copine que maintenant tu l'avais à 17 ans et toi maintenant t'es mariée. Mais comme t'as des problèmes avec ta femme alors du coup la petite copine elle est toujours célibataire. Alors du coup tu te dis ah ouais c'est des histoires vraies que je vous raconte. Les Tserari c'est des histoires vraies. Parce que nous malheureusement nous on est rabanis mais on est toujours du nouveau côté du rideau. Nous on est du nouveau côté on est là voilà je vous appelle parce qu'en fait voilà le mari il est en contact sur Facebook avec une fille et on a des problèmes de chambahit et voilà et il est en contact avec elle. Quand tu parles avec moi il te dit mais moi je l'ai pas trompé hein je l'ai pas trompé c'est ça ? j'ai discuté avec elle tu vois tu vas lui dire oh Hazak oh je l'ai pas trompé alors ça va alors le mec il voit même pas le problème il voit même pas le problème tu vois pas qu'il y a un gros problème je dis mais non tu comprends pas c'est génial on se retrouve il y a des retrouvailles le machin le truc je ne me souviens plus des chiffres en Angleterre ils ont fait les chiffres combien un mec qui m'ont divorcé depuis qu'à Facebook je ne me souviens plus des chiffres alors maintenant toi HM il te dit mais regarde mais élève toi au-dessus de toute cette lourdeur élève toi au-dessus tout ça regarde ce qu'Hachem il te propose regarde ce qu'Hachem il te propose avant même avant même de recevoir la Torah regarde le bonté qu'Hachem il attend vers toi regarde combien Hachem il est prêt à te donner l'homme et Shani on était au 49ème degré de Touma au 49ème degré de Touma regarde combien Hachem il était prêt à faire pour toi il t'a sorti il t'a fait des miracles il t'a fait ça donc il y a eu d'espoir parce que même si c'est vrai que tu es un peu loin et bien c'est pas grave Hachem il sera là pour toi parce que si tu es là pour lui il sera là pour toi ça c'est le message message de l'appareil c'est ça c'est que si jamais maintenant même si toi il est loin l'homme et Shani tu pourras pas être plus loin que il était 49ème degré de Touma et bien pour des gens qui sont 49ème degré de Touma et qui cherchent Hachem et bien Hachem il répond présent et c'est ça qu'Hachem il veut te donner dans ta vie tu veux ramener tu veux faire des efforts dans ta maison Hachem il sera là tu veux faire des efforts dans ton couple Hachem il sera là dans tes enfants dans ta parnassa au tout d'avoir au tout d'avoir Hachem il répond présent mais si nous on est prêt à le faire rentrer dans notre vie ça c'est le message qu'on doit avoir ça on est on est un peuple de Kohanim on est un peuple de Kohanim de Kohikadosh on est Kadosh on n'a rien à voir avec Christophe Lemeu on n'en a rien à faire on n'en a rien ça te change quelque chose une fois j'ai étudié avec un balaveit j'ai étudié avec un balaveit et il me disait tu n'as pas entendu les dernières nouvelles de machin je n'écoute pas la radio et je n'ai ni la télé ni la radio je n'ai ni la télé ni la radio c'est-à-dire que je suis au courant de rien il me disait mais c'était mal parce que je suis complètement aïré et après il est revenu deux semaines après il m'a dit bon en fait je vous comprends parce qu'en fait il ne sert à rien qu'est-ce que ça change dans les avoirs l'une d'être qui sert à l'autre qu'est-ce que ça change vas-y machin toi maintenant tu dois faire ce qu'Hachem n'attend à toi Hachem est-ce que déjà est-ce que déjà tu réponds présent à Hachem t'as écouté avant d'écouter la radio est-ce que t'as écouté ce qu'Hachem t'a dit attention parce qu'il a dit Sarkozy c'est qu'on est jusqu'o d'Hachem ouais mais ce qu'il a dit Hachem t'as écouté ah ben je suis à Naour tu sais tout de suite quand on parle de la Laka c'est un peu plus difficile comment ça se fait le boréolam il te parle le boréolam il te parle t'as pas envie de l'écouter non mais attends je regarde il y a la télé il y a les infos il y a des trucs c'est important nous on doit avoir la tête claire c'est quoi les priorités dans notre vie pourquoi ? parce que bon Hachem vous êtes jeune bon Hachem vous êtes jeune vous avez toute la vie devant vous mais il faut bien la commencer la vie il faut bien la commencer si tu commences avec un pied cassé ben tu vas pas marcher loin ni vite ni loin ni vite maintenant il te dit mais fais attention regarde mets toutes les chances de ton côté pour ta vie mets toutes les chances de ton côté pour ta vie si tu sais faire ça tu vas grandir avec un petit peu je suis grandir j'aidigé sur médicata j'ai mislic de votre primaire j' Meter je suis grandir bonne soirée je fais des matières je suis grandir j'ai déch Kashem j'ai命 que la vie je vais me faire à ma chère je suis grandir